Prise 1 du coup du deuxième podcast de Terres Vivantes, le premier était consacré à l'agroécologie, aujourd'hui on va apporter une deuxième thématique qui te touche, c'est le ruminant, la vache. Toi qui est expert des prairies, c'est un deuxième partenaire, la vache, en tout cas quelque chose qui est dans la prolongation de ton métier, de ta passion on va dire. En fait j'ai envie de commencer simplement pour nous mettre à l'aise sur comment tu vas aujourd'hui, si tu devais résumer ta journée d'aujourd'hui en trois mots, tu dirais quoi, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui ? Une rencontre sur le terrain avec des agriculteurs passionnés qui ont envie de changer leur système et de s'engager dans une transition agroécologique. C'est à la fois une visite de champ avec un témoignage d'un autre agriculteur et puis une petite réunion dans un organe avec projection de dia et discussion sur les couverts. C'est un sujet d'actualité en ce moment en plein été. Tout à fait. Aujourd'hui on était dans une ferme du Brabant-Oualon, de grandes cultures. Il n'y avait pas d'élevage un petit peu, mais ce n'était pas le métier principal de l'agriculteur chez qui on est allé rendre visite. Mais on a aussi des agriculteurs dans notre réseau et c'est la thématique qu'on va porter pendant ce podcast, c'est le lien qu'on doit faire aujourd'hui entre l'élevage et les grandes cultures. Et on va rentrer directement dans le sujet. Cette agriculture mixte qui associe des ruminants et des cultures, elle existe en Europe depuis 6000 ans et ça a été un système étendu partout en Europe. Pourquoi ? Parce que les animaux et les ruminants en particulier, surtout les bovins, mais aussi les moutons et les chèvres, produisent du fumier. Et le fumier était le seul engrais pour avoir de bonnes récoltes de cultures annuelles, comme le blé, plus tard la pomme de terre, etc. Donc c'était vraiment essentiel. Les deux étaient intimement intégrés. Les ruminants pâturaient aussi la jachère, c'est-à-dire la terre mise au repos tous les deux ans environ pour régénérer la fertilité des terres cultivées. Et le fait que les ruminants pâturaient cette jachère, ça permettait de produire quelque chose sur ces surfaces malgré tout. Puis l'amélioration de la jachère par des légumineuses fourragères, le trèfle violet et la luzerne qui fixe de l'azote atmosphérique, ont permis une grosse augmentation des rendements. Cette jachère produisait des fourrages au lieu de ne plus rien produire. Et donc les ruminants ont aussi eux-mêmes produit davantage, notamment du fumier. Et les animaux à l'époque produisaient aussi du travail, et donc de la viande et du lait comme aujourd'hui. Pourquoi la culture et l'élevage ont progressivement divorcé depuis les années 1950 ? Parce que l'énergie fossile est devenue bon marché, et que l'engrais azoté est aujourd'hui synthétisé avec de l'énergie fossile, et a été pendant très longtemps bon marché aussi. Ça a changé depuis six mois, mais pendant plus de, finalement, je calcule rapidement, 60 ans, l'engrais a été très bon marché, et ça a été la logique de l'agriculture conventionnelle de se spécialiser. C'est pas seulement l'agriculture et l'élevage qui ont divorcé, mais aussi l'élevage de porcs et de volailles avec les élevages bovins, etc. Donc, on pouvait se passer des animaux à partir du moment où on avait l'engrais de synthèse, mais une agriculture sans animaux est non durable, par définition, puisque basée sur une utilisation massive d'énergie fossile, dont on voudrait bien se débarrasser aujourd'hui. Ok. Donc, l'élément déclencheur, c'est le coût moins important de l'énergie grâce à l'énergie fossile, c'est le fait qu'on puisse se passer, en fait, de l'animal. D'abord, pour ses apports en termes de travail physique, donc on utilise des tracteurs au lieu d'utiliser un bœuf. Du coup, on peut cultiver aussi à une échelle complètement différente. Donc, l'énergie, ce bond d'énergie n'est pas uniquement néfaste, il a permis le développement de l'agriculture telle qu'on le connaît aujourd'hui, mais il a permis de se passer, en fait, du ruminant. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut développer une agriculture durable, selon toi ? Une agriculture durable se base sur les principes de l'agroécologie, et un des principes de l'agroécologie est l'intégration aux cultures élevables, justement. Mais l'agroécologie, de manière générale, est basée sur l'imitation de la nature, sur la biodiversité, les cycles naturels, etc. Et une de nos grandes idées révolutionnaires en agroécologie, c'est que les herbivores devraient manger de l'herbe, et uniquement ou principalement de l'herbe, et pas des aliments humains comme aujourd'hui, par exemple, comme le font les vaches laitières ou des bovins aviens, pendant la phase d'engraissement, surtout. Et l'engrais azoté devrait être remplacé par la fixation symbiotique d'azote des bactéries, des légumineuses, et par la fumure organique de nouveau. Parce que dans les systèmes actuels, en fait, tout est basé sur cette énergie fossile, et donc cela émet des gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Et c'est pour ça qu'il faut s'en passer, mais aussi parce que le prix des énergies fossiles et des engrais azotés vont nécessairement augmenter à l'avenir. OK. Donc là, j'entends tous les aspects pour la nutrition, mais un aspect qui est aussi, selon moi, assez important, c'est le fait que les prairies jouent un rôle important, et que, comme tu l'as dit, en fait, les ruminants sont presque les seuls capables de valoriser de l'herbe. Voilà. Il y a des prairies qui sont obligées. C'est ça qui n'est peut-être pas évident pour tous les citoyens, c'est qu'il y a des sols trop humides, trop superficiels, etc., où on ne peut pas cultiver des aliments humains, et soit on les abandonne, soit on en fait des prairies, et alors ces prairies produisent du lait et de la viande, c'est-à-dire des aliments de grande qualité. Et les prairies sont aussi des réservoirs de biodiversité. Même la prairie intensive, qui est peu diversifiée en espèces végétales, c'est un réservoir de biodiversité dans le sol, c'est un réservoir de fertilité. Elle est souvent associée à des arbres, à des haies, qui favorisent les oiseaux, qui favorisent les insectes, les pollinisateurs, etc. Donc, par rapport aux cultures de plantes annuelles, telles qu'on les pratique aujourd'hui, la prairie est associée à une biodiversité énorme, et si elle est peu intensifiée, il y a aussi une grande diversité botanique dans la prairie, avec tous les insectes associés, les oiseaux qui mangent les insectes, etc. C'est un écosystème semi-naturé. Et quand on parle de ruminants, les ruminants et ruminants, c'est aussi leur offrir un espace de bien-être, la pâture. Absolument, oui. Et les systèmes en Wallonie, que ce soit les systèmes laitiers ou viandeux, restent des utilisateurs de prairies. Les animaux pâturent, par exemple, les vaches à laitante pâturent en toute leur vie, avec leurs veaux le plus souvent, qui têtent d'abord leur mère, qui boivent le lait de leur mère, mais qui après apprennent à pâturer et à valoriser l'herbe aussi. Même chose pour les vaches laitières. Les vaches laitières pâturent encore beaucoup en Wallonie. Ça me permet de rentrer dans un sujet qui est peut-être un peu touchy, ou un peu sensible, on va dire en français. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui pensent à l'environnement décident de réduire leur consommation de viande. Alors, on peut dire que c'est une approche, globalement, qui peut avoir du sens. En Wallonie, c'est quand même différent quand on entend ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, les vaches wallonnes pâturent encore et donc elles préservent un écosystème et elles rendent des services qui permettent justement de limiter les effets de serre. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Oui, parce que s'il n'y avait pas de vaches, on labourerait les prairies malgré tout pour en faire autre chose. Et donc, on enverrait dans l'atmosphère de la matière organique du sol, beaucoup de matière organique dans les prairies qui seraient envoyées dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est un peu comme si on déboise la forêt amazonienne. C'est le même principe, c'est notre petite forêt amazonienne à nous, en quelque sorte, cette prairie permanente qui est ce réservoir de carbone. Alors, quand on dit manger moins de viande, tout à fait d'accord, il faut manger moins de viande. mais en ce qui concerne la viande bovine, c'est fait parce que depuis 1960, on a réduit très fortement de l'ordre de 30 %. C'est un ordre de grandeur, je ne l'ai pas vérifié exactement, mais c'est un ordre de grandeur, de l'ordre de 30 % de viande bovine qui est consommée en moins en Belgique depuis 1960. Par contre, ce qui est exposé, c'est la consommation de porc surtout et de volaille. Ok, ça me permet justement d'en venir à cette question suivante. Quelle est la place du monogastrique, à savoir du porc, de la volaille, dans ce système que l'on veut durable ? Aujourd'hui, les porcs et les volailles sont élevés dans leur grande majorité, dans des bâtiments avec des aliments importés, notamment du soja, et principalement du soja importé d'Amérique du Sud. Ces élevages sont responsables de la destruction de la forêt amazonienne, du Cerrado et du Campos, qui sont respectivement la savane et la pampa brésilienne. Et ce sont tous des écosystèmes riches en espèces qu'on détruit pour cultiver du soja. Et à 75 %, ce soja est consommé par des monogastriques, les porcs et les volailles, environ 20 % par les bachétiers et moins de 5 % par les bovins à viande. On voit bien que les bovins à viande ne sont pas responsables de cette déforestation, du moins les bovins consommés en Wallonie. Et les porcs et les volailles sont nourris avec des aliments humains aujourd'hui, exclusivement avec des aliments humains, sont donc des concurrents des hommes. Les anciens n'auraient jamais nourri les porcs et les volailles avec des aliments humains. Ils les nourrissaient avec des déchets d'aliments humains et aussi avec de l'air. Et les systèmes du futur devraient revenir à ces principes. On gaspille 30 à 50 % des aliments produits. Il y a donc une matière dans laquelle on peut puiser pour nourrir les porcs et les volailles avec les déchets de cantines, de grands magasins, etc. Et ces animaux peuvent aussi intégrer jusqu'à 30 % d'air dans leur ration alimentaire. On devrait consommer moins de viande, c'est sûr, mais surtout moins de viande de porcs et de volailles. Ok, donc ce que j'entends, en fait, c'est que le monogastrique, il peut se passer de la pâture pour qu'on l'engraisse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est industrialisé la production de viande de volailles et de porcs. C'est plus compliqué avec le ruminant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'industrie nous vend peut-être plus de viande et que notre consommation est déséquilibrée entre la viande bovine ou la viande de ruminant et la viande de monogastrique. Dans la viande qu'on consomme, on devrait consommer surtout de la viande bovine et en complément de la viande de porcs et de volailles. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et comme tu le dis, c'est parce que la production de viande de porcs et de volailles était totalement industrialisée. D'ailleurs, ce type de production s'est développé dans le port de Rotterdam. Au début, elle était mélangée à des industries pétrochimiques, etc. parce que les animaux sont nourris avec du soja à la portée. Et c'est aussi cette raison qui fait qu'on a des effets directement visibles, comme on peut le voir en Bretagne, avec les effluents d'élevage qui causent des dommages localement visibles. Ce qui n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui, sur l'élevage bovin en Belgique, on ne voit pas, on ne perçoit pas. Donc, c'est parfois très marketing, on va dire, de dire que la viande bovine est néfaste pour l'environnement, mais on n'a pas de facteur visuel. Alors que sur des exploitations industrielles comme le porc en Bretagne, on voit immédiatement les effets néfastes. Oui, les exposions d'algues en mer, parce que le lysier et les nitrates finissent dans la mer. C'est la même chose en mer du Nord, alors que les élevages bovins polluent très peu, parce qu'en prairie, on n'utilise quasiment pas de pesticides. Et la prairie est un filtre, en fait, même pour les engrais. Il y a très peu de pollution par les nitrates qui percoleraient vers les nappes. Les zones où les nappes sont polluées, c'est dans les zones de culture, pas dans les zones d'élevage de bovins. Est-ce qu'on peut dire aussi, ça me fait penser quand on parle biodiversité, que la richesse des ruminants, parce qu'on parle de la vache, mais c'est la même logique pour les moutons, pour les chèvres, pour les chameaux aussi, on pourrait dire. Il y en a moins, on va le dire. Il y a la main aussi. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la grosse richesse des ruminants, c'est leur rumen, comme on l'entend dans leur nom, et qu'en fait, un rumen, c'est un fermenteur, c'est un endroit, un peu un contexte à part, dans lequel certains micro-organismes peuvent se développer. Et comme on en a déjà parlé, on pourra en parler, la biodiversité en micro-organismes dans un sol, la biodiversité qu'on peut retrouver dans un ruminant qui va fertiliser des espaces, que ce soit des terres de culture ou des prairies, ça a une importance primordiale, cette fermentation. Absolument, parce qu'ils peuvent digérer des aliments que nous ne pouvons pas digérer. Et c'est l'herbe qui est un aliment riche en cellulose et en hémicellulose que les bactéries du rumen dégradent, et aussi des sous-produits de culture éventuellement, aussi des couverts, des engrais verts, et même de la paille, de la paille de céréales, ils peuvent digérer tout ça. Et nous, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que les ruminants élevés correctement ne sont pas des concurrents des hommes, alors que les porcs et les volailles le sont. Ok, je comprends bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de manière un peu plus concrète. Comment est-ce que les agriculteurs, ou quelle vision il faut insuffler à l'agriculture en Wallonie pour pouvoir pratiquement faire basculer un peu ce modèle ? Oui, en Wallonie et dans toute l'Europe, il faudrait répartir les animaux sur la totalité de la surface agricole et se débarrasser de ces grandes concentrations d'animaux, surtout de porcs et de volailles, quelques fois avec des bovins, mais c'est très rare, et de façon à mieux valoriser les prairies, les déchets de culture, réduire les pollutions nitriques et remplacer l'engrais azoté à nouveau par le filier. Mais pour ça, il faut aussi inventer de nouveaux systèmes. Et alors aussi, ces grandes concentrations animales ont des impacts terribles sur le bien-être animal. Quand on voit que les poulets ne voient jamais la lumière du jour, ils sont entassés les uns sur les autres. Quand, à la moitié de leur période d'élevage, ils n'ont pratiquement plus de place pour bouger, ça n'est pas digne non plus d'un point de vue humain de pratiquer ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que le ruminant, en fait, c'est une inspiration pour maintenir une agriculture familiale, qui est capable de gérer des troupeaux sans qu'ils soient trop importants ? Le ruminant permet aussi aujourd'hui de maintenir les prairies, c'est grâce à lui qu'on maintient les prairies et qu'on ne les transforme pas en terres de culture. Et donc, en fait, c'est vraiment un tampon pour la biodiversité, et en fait, le ruminant, aujourd'hui, en Wallonie. Oui, tout à fait. Ça, je crois que c'est important de souligner ça. C'est vrai que le ruminant émet du méthane, et ça, c'est un impact sur le changement climatique. Mais il faut aussi savoir que le méthane a une durée de vie de 10 à 12 ans, et qu'ensuite, il est recyclé en CO2, et que ce carbone, le carbone qui a servi à produire du méthane dans la pence de l'animal, ce carbone est d'origine végétale, puis il est retransformé en CO2 qui peut être absorbé par les plantes, et donc, ça fait un cycle. Et en fait, si le troupeau Wallon, par exemple, est stable pendant 10 ans, eh bien, les émissions de méthane produites dans l'atmosphère à partir du cheptel Wallon n'augmentent plus. Or, le cheptel Wallon est stable, il a même un peu diminué, et donc, il n'a plus d'impact sur l'augmentation des gaz à effet de serre. Je crois que c'est important à le dire. Et ça, tu me le disais aussi en aparté, c'est que les modèles aujourd'hui de mesures de réchauffement climatique ne tenaient pas toujours compte de ces aspects-là, et on ciblait souvent le ruminant, alors qu'en fait, il y avait une donnée qui n'était pas prise en compte dans les modèles. Oui, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, comme le troupeau augmente, effectivement, les bovins sont toujours responsables d'émissions nettes de méthane. Mais ce n'est pas le cas en Wallonie. Et surtout, juger une activité sur un seul critère, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, il faut avoir une approche holistique et pas une approche réductionniste, et être obnubilée par des émissions de méthane, d'autant que les prairies peuvent encore séquestrer du carbone, même les prairies permanentes. Et puis, il y a les haies, les arbres qu'on plante, les vergers aux tiges, etc. Et il y a des études qui ont très bien montré que les émissions de méthane traduites en équivalent de CO2, en fait, dans des systèmes herbagés, sont compensées par le carbone séquestré par l'agroécosystème. Et puis, on a évoqué tous les autres impacts positifs de l'élevage bovin, la biodiversité, le paysage, etc. Et c'est l'ensemble des choses qu'il faut prendre en compte. Et la contribution des bovins à l'environnement, la qualité de l'environnement est largement positive en Oulenni. D'accord. Donc, j'entends ce besoin pour toi d'avoir une approche globale du système. Justement, ce podcast, en fait, il est construit par notre projet Terre vivante. Terre vivante, l'objectif, c'est d'accompagner globalement les fermes dans leur transition agroécologique. Est-ce que tu peux me dire un peu comment, concrètement, aujourd'hui, Terre vivante peut aider les agriculteurs à maintenir l'élevage de ruminants dans leur ferme ? Oui, donc, le rôle de Terre vivante, c'est d'accompagner les agriculteurs vers des systèmes plus durables, des systèmes agroécologiques. Et donc, Terre vivante fait la promotion de systèmes d'élevage plus autonomes en aliments, moins exigeants, en main-d'oeuvre. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens ont abandonné l'élevage parce que cela me demandait beaucoup de travail. Mais il y a moyen de développer des systèmes liés à l'arbre qui demandent très peu de travail, plus respectueux des animaux aussi. Ces élevages produisent aussi de la viande et des produits laitiers de grande qualité, y compris organes adaptiques, qui intéressent les consommateurs. Et ces systèmes qui associent culture et élevage sont aussi plus rentables, plus résilients. Ils sont nécessaires pour sauver l'agriculture familiale, restaurer la biodiversité agricole, atténuer les changements climatiques, notamment par la séquestration de carbone dans les sols. Mais ils sont plus rentables donc aussi et plus résilients pour les agriculteurs. Ça, c'est un aspect très important. Est-ce qu'on peut dire que Terre vivante va les accompagner sur des aspects techniques, va leur donner les outils pour aujourd'hui être performants techniquement sur l'élevage ? Alors, on va parler de pâturage tendant dynamique, mais que nous, on n'a pas vocation à imposer un outil, on est plutôt dans la proposition de ce qu'un agriculteur veut mettre en place. Mais en plus, il y a aussi tout ce qui est en aval de la production, c'est comment mieux vendre ce produit, comment avoir une meilleure marge pour le producteur. D'une part, il faut réduire les coûts d'alimentation des animaux en utilisant les fourrages produits dans la fême. Et d'abord, par le pâturage, parce que faire récolter l'herbe par la vache, ça coûte beaucoup moins cher que de cultiver du maïs et faire des silos de maïs, environ quatre fois moins cher d'ailleurs. Et donc, réduire les coûts de production, puis faire de la qualité, vendre la viande en circuit court et local, je crois que c'est possible. Ok. Est-ce que tu as envie de nous dire une dernière petite chose ? Peut-être une anecdote ? L'amour que toi, toi, pour la vache, parce que ça passe par, évidemment, le système de production, mais il y a aussi la consommation. Comment est-ce que tu conseillerais de manger une bonne pièce de viande à un Wallon qui a envie de consommer une bonne pièce de viande ? Oui, il y a beaucoup d'éleveurs qui font de la viande de qualité en Wallonie. Ça se fait aussi aujourd'hui avec de nouvelles races, des races françaises comme le limousin, le charolet, ou des races françaises un peu plus extensives, plus rustiques, disons, comme la salers, la partenaise, l'aubrac. L'aubrac fait particulièrement de la bonne viande assez persillée. Et puis, il y a des races anglaises qui commencent à s'implanter aussi, comme l'angus, qui est une race qui a un énorme potentiel pour valoriser l'herbe. Donc, elle convient très bien à des systèmes agroécologiques. C'est le cas aussi de l'aubrac. Mais l'angus, c'est la championne des races de l'Europe du Nord-Ouest, disons, du point de vue de la qualité des viandes, parce qu'elle est particulièrement persillée. La graisse ne se dépose pas seulement en couverture sous la peau, entre la peau et la viande, mais elle s'infiltre aussi dans les muscles. C'est ça qu'on appelle une viande persillée. Et comme le goût est associé au gras, en fait, le gras est un vecteur de goût. Quand la viande est persillée, elle a un goût extraordinaire. Produire de la viande d'angus à l'herbe, c'est fantastique pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le consommateur et pour l'agriculteur. Donc, c'est certainement une des races intéressantes. OK. Et moi, si je pouvais parler d'un petit conseil, c'est aussi pour les consommateurs, c'est de se renseigner. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fermes qui vendent leur viande en colis. C'est le moyen pour eux le plus facile de valoriser le mieux possible leur production. Et ça permet, en fait, aux consommateurs de devenir un consommateur, en fait, du changement. Aujourd'hui, consommer local, c'est aussi une manière de s'engager. C'est une manière de rentrer en contact avec les agriculteurs, de comprendre leurs contraintes et peut-être aussi de construire avec eux une agriculture qui convient mieux à l'ensemble de la société. et pourquoi pas un jour de pouvoir en discuter ensemble autour d'un bon barbecue avec une viande bien perciée. C'est aussi un moyen de reconnecter les producteurs et les mangeux. Parce que quand on achète de la viande en colis, généralement, c'est où elle vient. On voit de temps en temps l'agriculteur, on voit les bêtes, on voit ses prairies, ses arbres. Et ça, c'est aussi important. Reconnecter les villes et les campagnes. Aller acheter son colis, si possible, avec les enfants qui voient que là, les aliments, que ce soit d'ailleurs les cultures, les salades, mais aussi la viande, ça ne pousse pas dans les grands magasins, mais suite au travail d'un agriculteur dans un milieu, dans un écosystème bien déterminé, tout ça, c'est important au niveau de la société. Tout à fait. Et ce qui est assez extraordinaire quand on va dans les fermes, c'est de voir l'amour que les agriculteurs, les éleveurs ont pour leurs troupeaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore peu visible. On voit peu les agriculteurs sous cet angle-là. Aujourd'hui, dans nos réseaux de communication, on voit souvent de la maltraitance. Mais en fait, moi, d'avoir été dans beaucoup de fermes d'élevage, à chaque fois, je suis stupéfait par l'amour que les agriculteurs ont pour leurs animaux. Et voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. En tout cas, Alain, merci beaucoup pour cet échange. Et on se retrouve la fois prochaine pour un autre sujet, une autre thématique. Très volontiers. À bientôt. Au revoir, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada